bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui suite de la restauration du vélo j'ai mon assistant caméraman c'est lui qui fait les prises de vue parce que moi j'allais m'a occupé donc pour petit rappel c'est un vélo que j'ai acheté pour mon fils un vélo tout suspendu avec un cordon malu et qui est bien rouillé en fait et là on va faire une restauration est quasi complète donc là on a démonté en pièces vous voyez à toutes les pièces qu'il ya là dessus en bas vous avez le bras oscillant le guidon ici la fourche voilà et ici bas ce qui reste du cadre ah oui c'est tout tiens alors il ya que le cadre qui en a lu le bras oscillant est en est en acier allez je vais vous faire le détail des pièces je vais voir dans l'état où c'est bien moche on va commencer par le dérailleur des plateaux vous voyez il est bien rouillé d'un côté il est partout mais bon on va refaire tout ça voilà le dérailleur arrière quoi ça du shimano ouais lui et 6e c'est du bois de gamme bon apparemment il fonctionne bien pareil elle est bien rouillé c'est l'appareil on va le refaire qu'est-ce qu'on a la chaîne dans la chaîne j'ai cassé un maillon pour bien pour pouvoir bien la nettoyer je pense qu'elle est dégueulasse rouillée je pense qu'un peu des deux soit d'un côté ou de l'autre bon il n'a pas de maillon qui coince on va récupérer ça on va tout faire tremper ça dans l'essence après la potence bon c'est ça c'est toujours rouillé en bas mais bon on va le faire quand même pareil la potence à refaire les roulements de pédalier je pense pas qu'on va les changer ils n'ont pas c'est plus de la graisse inquiète dans là on voit bien c'est bien de la guerre et ça fait rire mon fils hop à refaire l'axe du pédalier lui bon de juste des idées ça ça plonge dans la graisse là ça va encore qu'est ce que nous avons l'amortisseur arrière mais lui il est propre ça va bon petit nettoyage juste polir les vis qui sont un peu rouillées voyez mais dans l'ensemble il n'est pas alors le plateau alors lui c'est c'est une des pièces les plus abîmés ça bien abîmé bien rouillé c'est la même chose qui est bien pourri c'est pas très beau puis en plus il se démonte pas celui-là il se dévise pas ça c'est dur et des vis mais en fait non ça n'est pas il est certi ce coup bref alors le but c'est de me réacheter c'est de pouvoir faire la selle qui est déchiré alors cela on va la changer on y va récupérer il a une celle en gel de son ancien vélo une seule assez large qui est bien confortable donc ça on va la virer il va conserver son ancienne selle voilà qu'est ce qu'on a des fonds ça c'est juste un nettoyage c'est pas c'est de l'alu donc c'est pas trop dégueulasse je vais vous mettre les quatre les avant les arrière je pense qu'on va sûrement changer les patins parce que ça vaut rien c'est parce qu'il coûte cher pour moi comme ça il y aura un freinage tout neuf c'est un par contre on va y refaire un peu ce qui est rouillé c'est assez bien ça c'est bien comme tout là on a les cuvettes les cuvettes de la colombe de direction de la fourche juste à la nettoyer les repeindre ça c'est la poignée de frein avant bon pareil un peu trop pas trop abîmé on va juste bien dérouiller les vis les dérouiller puis les repeindre parce que si je les dérouille elles vont rouiller après donc je vais leur faire une peinture je vais leur peindre en noir celle là elle n'est pas trop abîmé celle là c'est celle du frein du frein arrière ou du frein avant je me rappelle pas laquelle c'est le frein avant le frein arrière sur l'autre pédale qui vient pareil bien rouillé on voit bien la rouille partout donc tout ça en passage démonter la pédale nettoyage peinture ce côté aussi c'est bien bien bimé ça c'est l'âge du bras oscillant pareil on va le nettoyer il est un peu rouillé c'est c'est pas très beau de ce côté c'est mieux et puis on a les commandes des dérailleurs je pense que je vais changer changer les câbles les câbles les gaines je sais on a vu les deux câbles et les gaines on va les changer pour repartir sur quelque chose de neuf et puis j'ai sûrement démonté démonté ça pour la réviser la graisser regarder la gamme cala celle là c'est celle du pignon arrière celle là non c'est celle là celle du pignon arrière ça va jusqu'à 6 et ça ça va jusqu'à 3 le câble de fin c'est pareil c'est bien rouillé c'est dégueu donc ça pareil si j'arrive pas à les aller avoir bien comme il faut ben je les je les pensais les peindre j'ai huit et qui rouille je les peindrais en couleur chrome voilà ça c'est celui de l'avant cap de frein avant cap de frein arrière voilà après bon là on a des côtes tout fou ça c'est pas trop abîmé mais on va les nettoyer aussi les poignées le serrage de la selle qui en a lieu donc ça va il est bien voilà après qu'est ce qu'on a le guidon le guidon il est bien pourri le guidon là je peux vous dire qu'il est bien pour avant c'est bien on voit bien que c'est bien abîmé bien abîmé bien rouillé en dessous là il est bien il est bien pourri là aussi mais voilà parce que tu es à contre jour on ne va pas qu'à venir d'approche toi là mais reste derrière le projecteur voilà après un peu dans le bras oscillant il va changer de couleur non bon dans l'ensemble il n'est pas trop il n'est pas trop abîmé ça va mais bon étant donné que la fourchette elle est abîmée puis qu'on va la repeindre bon on va refaire ça en même temps et puis du coup il va changer une autre couleur parce que bon il est quand même un peu frotté un peu de tous les côtés voilà hop la fourche la fourche elle est bien elle est bien ramassé c'est bien c'est bien attaqué un on voit bien ça a même été tapé je sais pas comment ils ont fait donc elle pareil poncée nettoyer poncée tout ça peinture poncée ici là c'est tout rouillé pareil lui là le t il ya beaucoup de travail sur la fourche la fourche le pédalier le guidon c'est là où il ya plus de boulot en fait et le cadre pour lui pour l'instant c'est parce qu'on sait pas ce qu'on va faire ce que ça c'est un cas c'est un cadre en allume et en fait il est vernis par dessus là on voit que le vernis a craqué il a craqué ici il a un peu usé de tous les côtés ça fait que je sais pas si je vais retirer tout le vernis et je vais le polir ce sera super joli par contre faut enlever tous les tous les autocollants parce qu'ils vont pas rester mais si je lui faire un espèce de polylustrage ce sera ce serait carrément chromé ce sera vraiment joli peut-être que je le faire ce sera vraiment beau bon on voit franchement qu'il est il aurait été comme ça je l'aurais laissé mais bon il a pris quand même j'ai ramassé le truc voilà voilà mais écoutez moi je vais attaquer le nettoyage puis le ponçage enfin tout ça quoi et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour du remontage de la peinture voilà pour vous montrer le résultat en fait une fois une fois que la pièce a été refaite je vous referai un petit tour d'horizon de tout ce qui a été fait avant le remontage voilà écoutez les amis ben j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas abonné je vous invite à faire ce sera toujours sympa et puis on se retrouve dans dans quelques temps pour la prochaine vidéo à propos de ce vélo voilà vélo en alu top bike voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo portez vous bien puis je vous dis à bientôt bientôt allez ciao ciao bye